Ami de la baie des bonjours Alors aujourd'hui on a un double chant parce que Ami des motards aussi Parce qu'on a le dessinateur de Joe Bartim qui est là Bonjour Fenn Bonjour Et voici que je quitte la terre J'irai peut-être au paradis et dans un train d'enfer Alors Fenn, es-tu motard dans ma vie ? Oui, j'ai toujours fait de la moto et j'ai toujours adoré ça Et puis sur toute la période où j'ai été sur la série du Joe Bartim C'était pile la période où je pensais, je vivais moto Et je dessinais moto Cette période n'est pas complètement révolue mais ça s'est beaucoup calmé Puisque avec le temps, l'âge, les enfants et tout ça J'ai un petit peu calmé le jeu au niveau des arsouilles Mais j'ai eu toute une période où vraiment je ne faisais que ça Ça occupait tout mon temps Comment es-tu entré dans Joe Bartim ? Alors je connais Bar 2, le créateur du Joe Bartim, le Joe Bartim originel Qui date de 91 depuis assez petit Puisqu'il travaillait dans une agence de pub dans le blé de banlieue parisienne où je grandissais Et il m'arrivait d'aller le voir travailler, dessiner Puisque j'étais déjà un frappadingue de bande dessinée Et j'avais enfin grâce à lui et à l'équipe de dessinateurs qui travaillaient avec lui D'accéder à ce qui était en train de devenir mes dieux, les dessinateurs de bande dessinée Pour moi c'était quand j'étais petit des extraterrestres Et là j'avais l'occasion de faire ma rencontre du troisième type Je pouvais aller les voir et leur parler, leur montrer mes dessins, etc. Et voir comment ça se passait Et est-ce qu'il était possible pour moi d'imaginer plus tard devenir l'un des leurs quoi Donc Bardeux et moi c'est un peu une vieille histoire C'est un petit peu mon grand frère de dessin quoi Et puis on avait tous les deux la passion du style franquin qui nous réunissait Et puis moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, lui le sien On se voyait régulièrement, genre deux fois par an, presque par accident Mais on gardait le contact Et je me suis retrouvé dans sa trace, par hasard, à faire un album de bande dessinée aux éditions Vendouest Où il venait de sortir le Job Artimain Que moi j'avais découvert dans les pages de Moto Journal qui paraissaient tous les mois J'ai pris la foudre quand j'ai vu cette BD Parce que ça réunissait mes deux passions, à la fois la moto et le dessin style franquin Comment se trouve en fait ? Est-ce que tu as des idées ? Parce qu'en fait, chaque fois que je suis avec des motards Tout le monde me dit mais c'est tellement vrai ces histoires C'est vrai que c'est comique et en même temps c'est vrai Bah en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une obligation Ça a été pour moi une obligation C'est bien tombé parce que c'était pile la période où j'adorais la moto Et mon métier c'était de dessiner Donc évidemment j'avais qu'une envie, c'était de concrétiser une bande dessinée A dessiner des motos, c'est génial, ça réunissait mes deux passions Mais par contre, moi j'ai un problème avec la bande dessinée Quel que soit le thème que j'aborde, c'est que je suis obligé d'être complètement impliqué Il faut qu'il y ait une énorme part de vécu et d'anecdotes personnelles Pour que j'arrive à transmettre ou à ne serait-ce que développer des idées de scénario C'est pas de l'autobiographie, c'est pas du narcissisme Mais c'est parce que j'ai l'incapacité de partir de rien Je suis incapable de partir de rien Il faut que je prenne un élément de mon vécu Parce que c'est authentique, parce que c'est sincère, parce que c'est vrai Et à partir de là, en effet, après je caricature, je trafique un petit peu Mais je suis obligé de partir de cette base-là Je ne peux pas partir de rien, je suis incapable de faire une BD sur le parachutisme, par exemple Parce que je n'y connais rien, je n'ai jamais fait un saut C'est impossible pour moi de parler de ça ou ne serait-ce que d'illustrer ça Même à grand renfort de documents et de photos ou de témoignages Il faut que je sois complètement impliqué C'est un handicap et à la fois ça peut être une force Parce que je pense que c'est ce qui fait la différence avec le Jobart Team Le Jobart Team, c'est ça, ça sent l'authenticité Parce que c'est du vécu Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je pense que pour moi c'est un inconvénient Mais pour le lecteur, c'est plutôt un atout C'est plutôt mieux Alors, tu m'as dit qu'il était sur un nouveau projet Qui va sortir peut-être l'année prochaine Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? J'ai éprouvé le besoin de faire d'autres trucs Donc dans des styles complètement différents Et puis comme je te disais tout à l'heure J'ai d'autres styles un petit peu dans mon sac Et j'ai envie aussi de les faire sortir De les exploiter Et puis de changer de technique De changer de système de narration Tout ça, le gag en une page Bon, y'a pas que ça, j'ai envie de changer Donc du coup là, depuis un an et demi, deux ans Je fais des grosses infidélités au Jobart Team J'ai arrêté tout Et je fais autre chose Quelque chose de... Qui correspond peut-être plus à mon âge Des histoires un peu plus intimistes Un petit peu plus profondes Un peu plus sérieuses Moins drôles aussi Voilà, donc je change Je tente des choses Je tente une nouvelle expérience Alors merci beaucoup On se réjouit de lire de nouveaux fans Ça sortira au mois de mars en principe Donc au mois de mars Il y aura un nouveau Fafan sur le marché En espérant que ça plaise aux gens On verra Mais voilà Alors merci beaucoup de nous avoir accueillis Merci Et puis à la prochaine, merci A la prochaine Allez, salut ! Sui et saz Ce n'est pas C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Cette seme C'est plus C'est plus Un coup C'est plus Le Deux St Sous-titrage ST' 501